Musique Le buffle d'eau est un des animaux emblématiques du Sud Asiatique. Avec son lait, on fait le fameux mécry, ce lait cahier qui est servi dans des pots de terre, curd en anglais. Musique En 1927, le comte Maurice de Mouly-Talbande, originaire de la Sarthe, a fait construire une somptueuse villa sur ce petit îlot qu'il a appelé Trapobano Island, du nom donné par les grecs anciens à l'île de Ceylon. En arrivant vers Haangama, on voit les stilt fishermen, des gens qui pêchent sur un piquet. C'est beaucoup plus une pratique qu'une véritable coutume. Et le plus intéressant, c'est que ces piquets sont restés en place lors du tsunami de 2004. Musique Gaulle, nous arrivons précisément à l'endroit où la ville de Gaulle a le plus souffert pendant le tsunami de 2004. Mais tout a été restauré, à l'identique bien entendu. Musique La promenade obligatoire à Gaulle, c'est de faire le tour des remparts qui longent l'océan Indien. Musique Après le phare, nous passons à côté d'une ancienne église portugaise qui a été détournée de sa fonction d'origine. Musique Dans les temps bibliques, Gaulle se serait appelée Tarkish et même le roi Salomon a refait commerce ici. En 1587, les portugais construisirent un fort ici, c'est le fort de Santa Cruz. Puis vinrent les hollandais en 1740, qui chassèrent les portugais et qui furent eux-mêmes chassés par les anglais en 1796. On peut dire que Gaulle est restée une ville coloniale anglaise jusqu'à l'indépendance de Sri Lanka. Depuis, le tourisme se développe, surtout depuis que Gaulle figure au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Musique Musique C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Devant nous s'étend le Moon Bastion, c'est-à-dire le bastion de la Lune. Nous nous approchons de la Clock Tower pendant que des corbeaux facétieux mouspillent un chien. A deux pâtés de maison, il y a la grotte Kerk, qui est une église réformée hollandaise. C'est parti ! Unawatuna, c'est la plage de Gaulle, qui est relativement tranquille pendant la journée, Mais certains soirs surpétés. C'est parti ! C'est parti ! ...